le cassis un briceau d'à peu près deux mètres de hauteur il fait partie de la famille des gros sulariaceae il est reconnaissable par ses feuilles collantes et très odorantes et suite à la floraison de ses fleurs il y a donc ces petits fruits noirs qui sont aussi très parfumés très puissants dont on fait des élixirs et des préparations diverses Hiddelgard de Biggen vantait déjà les mérites du cassis elle l'appelait l'arbre goûteux et au 18e siècle le cassis avait des vertus donc de longévité ce cassis est donc un grand chef d'orchestre il va avoir des actions multiples que ce soit au niveau articulaire nerveux rénal également respiratoire et c'est un puissant anti-inflammatoire mais cela ne suffit pas il potentialise également les autres bourgeons donc on va souvent l'associer avec d'autres bourgeons pour potentialiser leurs effets vous l'avez bien compris ce cassis et on pourrait dire le coteau suisse de la gemmothérapie il a la possibilité d'aller sur tous les fronts pourquoi parce qu'il a ce potentiel énergétique il va aller booster ce qu'on appelle l'énergie du rein en médecine chinoise et il va donc stimuler les organismes affaiblis et on aura une très belle complémentation par exemple avec le macérat de romarin lorsque l'on est en présence de troubles allergiques ce qui va être le cas donc bientôt là on est début janvier les premiers troubles les premiers allergènes vont arriver d'ici deux ou trois mois donc il est intéressant de préparer le terrain en associant le cassis donc sur les mesures que je vous ai donné précédemment et vous allez rajouter l'euro marin qui lui va avoir une action hépatique et va être boosté et complémenté donc par ce cassis qui lui va agir sur l'énergie rein parce qu'il a cette puissance il est ce qu'on appelle un 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 cortisone like qu'est ce que ça signifie cortisone like ça ne veut pas dire que le cassis va vous amener de la cortisone mais il va plutôt stimuler vos glandes surrénales et aider votre organisme à lutter contre l'inflammation de façon naturelle donc on pourra le proposer en complémentation lorsqu'on est en présence d'un terrain donc très enflammé et qui prend de la cortisone sur les conseils de son médecin vous l'avez compris il est très puissant il va être puissant aussi lorsque vous vous sortez d'un d'un état grippal vous allez pouvoir l'associer donc ce cassis pour vous remonter en énergie avec l'aune l'aune ou l'argousier à l'argousier qui est très riche en vitamine c et ça va vous permettre de vous remettre à flot pour mieux sortir et plus rapidement de cet état de fatigue et de convalescence si vous avez utilisé une antibiothérapie il sera intéressant de complémenter le cassis avec le bourgeon de noyer ce bourgeon de noyer je vous en ai déjà parlé au tout début de cette initiation la seule recommandation c'est qu'il faut l'utiliser seul pour cela vous allez donc faire ce protocole utiliser le cassis le matin pour vous booster et vous soutenir donc en énergie et le noyer à utiliser le midi ou le soir tout seul de façon à régénérer et à restabiliser votre flore intestinale dans les troubles articulaires le cassis va être intéressant lorsqu'il y a donc inflammation arthrite gouttes et il va pouvoir prévenir également l'arthrose vous allez pouvoir l'associer lorsque cela concerne les grandes et les petites articulations est également les tendons avec les bourgeons de vigne la vigne ou vierge par exemple et le séquoia géant le séquoia je vous en ai un tout petit peu parlé c'est le bourgeon masculin donc qui va redonner de la force et de l'énergie également donc lors de ces troubles vous allez pouvoir associer les deux en même temps là il n'est pas nécessaire de les prendre séparément le cassis et la vigne si l'on est en présence de troubles articulaires de douleurs au niveau des tendons de déformation aussi au niveau des doigts un imaginer la vigne aller elle a cette possibilité de croître en se tordant en étant très souple donc il va y avoir cette action sur les ligaments en profondeur et le séquoia lui va permettre de de soutenir toute la structure articulaire et redonner la force et l'énergie en associant donc le cassis si vous êtes en présence d'ostéoporose et soit d'ostéroporose ou suite à des fractures ça peut être une fracture du bras du col du fémur du tibia il sera intéressant d'associer le cassis avec le sapin qui lui va aider à la fixation des ostéoblates au niveau de la structure osseuse et vous avez également le boulot verruqueux je vous en ai parlé précédemment ce boulot verruqueux est intéressant parce qu'il va solliciter cette fixation également au niveau au niveau osseux donc je vous ai plutôt parlé du boulot pubescent mais lors d'autres 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 approches on parlera plus précisément du boulot verruqueux voilà donc ça c'est concernant les troubles articulaires je pourrais vous parler encore de beaucoup de choses concernant ce cassis il est vraiment puissant et on peut l'utiliser sur tous les axes un autre axe sur lequel je l'utilise beaucoup c'est l'axe donc cutané il est intéressant pour les problèmes de psoriasis d'acné d'eczéma vous pouvez également l'appliquer en cutanée lors d'une piqûre d'insectes pour finir on pourrait dire qu'il va être aussi intéressant suite à des traitements lourds médicamenteux pour rebooster l'énergie dans ce cas on l'associera avec le macérat de genévrier très beau bourgeon qui lui a une action non seulement sur la fonction hépatique mais aussi sur la fonction rénale donc en association avec le cassis on va être en présence d'un boost énergétique au niveau des reins ce qui va permettre à la personne de retrouver l'énergie et de pouvoir retrouver une vie normale suite à un traitement lourd médicamenteux